Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, permettez-moi d'abord, Monsieur le Ministre, chers collègues, au nom de mon groupe et à mon nom personnel, de m'associer à l'hommage rendu au chef de brigade de vérification du fisc, assassiné dans le Pas-de-Calais ce lundi 21 novembre, alors qu'il effectuait tout simplement sa mission de service public. Ravis de prendre la parole sur les conclusions de la Commission mixte paritaire relative à ce second projet de loi de finances rectificative pour 2022. Je souhaiterais faire de ce texte l'étendard, le symbole même du travail de co-construction au sein de notre Parlement, et en profiter pour remercier les deux rapporteurs généraux, Jean-René Cazeneuve pour notre Assemblée et Jean-François Husson pour le Sénat, de la qualité de leur travail et de leur volonté du compromis permettant cet accord entre nos deux chambres. A l'Assemblée nationale, d'abord, où gouvernement, majorité et opposition ont su avancer ensemble sur différents sujets. Le plus emblématique d'entre eux, l'enveloppe de 230 millions d'euros prévue pour le versement d'un chèque énergie exceptionnel aux ménages chauffants au bois et au pelé de bois, idée défendue par nombre de groupes de cette Assemblée et mise en œuvre par l'adoption d'un amendement de nos collègues socialistes, cette gauche raisonnable. Dès les prochaines semaines, nombre de ménages recevront ainsi une aide de l'État pour se chauffer, les mettant à égalité avec ceux se chauffant au gaz, à l'électricité ou encore au fioul. Dès décembre, pas moins de 40% des ménages pourront bénéficier de 100 euros, au plus ceux d'aide de l'État pour faire face à leurs factures énergétiques. Aussi, vous connaissez mes chers collègues, mon appétence pour les sujets fiscaux en général et sur la fiscalité du logement en particulier. Et même si bien évidemment ce PLFR de fin de gestion n'est pas le véhicule législatif approprié, nous restons persuadés au groupe démocrate de la nécessité de réaliser une réforme systémique sur ce sujet. Ravie disais-je donc que je voudrais ici saluer l'adoption par notre Assemblée du doublement du plafond du déficit foncier pour les travaux de rénovation énergétique proposés par notre excellente collègue Louvaji, appartenant à cette droite raisonnable aussi, alliée au maintien de ma prime réno pour l'ensemble des ménages, avec un recentrage sur les rénovations globales. Ce budget rectificatif permettra un nouvel élan pour la rénovation énergétique des bâtiments, conditions nécessaires d'atteindre nos objectifs en matière environnementale. De même, lors de la navette, 13 articles ont été ainsi adoptés, conformes par le Sénat. Les sénateurs ont su avantageusement compléter les travaux que nous avions entamés à l'Assemblée. Je pense ici, bien sûr, aux précisions apportées à l'article 1er A sur les agents généraux d'assurance ou encore l'article 9D sur l'exonération de taxes foncières des bâtiments exclusivement affectés à l'activité agricole par les sociétés constituées entre exploitants agricoles. Les sénateurs ont su, reconnaissons-le, apporter certaines avancées. Je pense notamment aux 20 millions d'euros compensant aux collectivités les pertes de recettes de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires ou encore les crédits supplémentaires sur les infrastructures routières à destination des collectivités défendues par le rapporteur général Lusson. Ravi enfin car les débats en CMP d'une bonne tenue sont également à saluer, comme par exemple l'accord trouvé sur la taxe d'aménagement et sur l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau. S'agissant de cette dernière qui faisait l'objet d'une volonté claire de notre Assemblée, une position d'équilibre a su être trouvée avec les sénateurs permettant d'affecter 20% des recettes aux communes d'implantation. Nous saluons cet esprit de compromis, mes chers collègues. Les députés du groupe démocrate seront heureux de voter ce PLFR et toutes les autres avancées importantes que je n'ai pas développées ici pour protéger les Françaises et les Français contre l'explosion des prix du carburant, pour protéger nos agriculteurs, pour l'Ukraine. Alors pour toutes ces mesures protectrices de nos concitoyens, notre groupe démocrate votera ce texte et gageons que pour tout le travail de co-construction et pour la symbolique, la quasi-unanimité de cette Assemblée votera également pour cette loi. Je vous remercie. Merci.